ok là je pense que c'est bon voilà nous reprenons bonne arrivée bonne arrivée, bonne arrivée à tous oui c'est ça merci bonne arrivée à tous pour cette édition très très spéciale très spéciale très spéciale nous allons entrer dans des choses un peu compliquées aujourd'hui pendant ce du récent esprit, merci parce que tu nous conduiras que ton nom soit béni, qu'il soit exalté au plus haut de son nom de Jésus Christ Amen que Dieu vous bénisse à tous ceux qui viennent d'arriver que le Seigneur vous bénisse Dieu vous bénisse pour ceux qui n'étaient pas connectés hier vraiment je voudrais dire que si vous avez des pédispositions l'AVC il ne faut pas suivre ce direct pardon c'est mieux que vous appreniez après ce qui s'est passé, qu'on vous raconte Seigneur merci bonne arrivée à Sandrine Virginie Nkojok Alexandre Carré Anguillet Olivier Maty bonne arrivée à vous tous que Dieu vous bénisse et nous allons vous le savez déjà commencer par le concours des héros du partage ce matin bonjour à l'évangéliste Chama Ange Pascal bonjour à Judith Praha que Dieu vous bénisse bonjour à Joseph Son bonjour à Sandrine Minjeme bonjour à Nikes Nadea bonjour à Isabelle Nicole Béala Seigneur merci pour tous ceux qui sont connectés ce matin qui sont en train de se connecter qui vont se connecter Seigneur merci parce que les plans de nos ennemis seront toujours déjoués au nom de Jésus je veux parler dans ta vie ce matin toute personne qui va partager à 10 personnes au moins ou à 10 groupes l'éternel va exposer les plans cachés de ses ennemis contre sa vie au nom sauverain de Jésus une bonne nouvelle de révélation des plans secrets du conseil secret de tes ennemis te sera fait dans le nom sauverain de Jésus de Nazareth donc tous ceux qui partageront au moins à 10 personnes ou à 10 groupes vous dites simplement en commentaire papa je partage à 10 personnes je partage à 100 groupes je partage à 1000 groupes je partage à 25 groupes je partage à 800 groupes dans tous les cas faites-le immédiatement c'est la première partie de notre émission et si vous n'êtes pas encore abonné la même bénédiction la même parole prophétique est sur vous immédiatement celui qui s'abonne qui n'est pas abonné qui s'abonne à cette page que le Seigneur lui révèle la face cachée de ses ennemis que Dieu révèle ses ennemis au nom sauverain de Jésus Christ nous servons à un grand Dieu et si nous proclamons la chose arrive parce que Dieu est fidèle ce n'est pas une enfant ce n'est pas une idole on a Arsène Andricks Arsène Andricks qui dit j'ai partagé à 42 groupes oh mon Dieu mon fils puisque le Seigneur vous révèle les secrets de vos ennemis Dieu le fera il veillera sous cette parole pour l'accomplir tous ceux qui sont en train de partager à plus de 10 personnes l'éternel va leur révéler leurs ennemis et attache bien ta ceinture c'est une parole certaine qui va s'accomplir attache ta ceinture parce qu'il y aura des révélations sur ta vie sur des personnes que tu n'aurais pas imaginé que ces personnes conspient contre toi Michael Jomaha j'ai partagé à 50 groupes oh mon Dieu je suis en train de monter 50 groupes pendant qu'on parle envoyez des cœurs envoie des cœurs appuie sur les pouces bleus et les cœurs simplement fais comme ça comme un jeu et le Seigneur te bénit au nom souverain de Jésus on a 50 groupes déjà on atteint 50 groupes jusqu'à présent sur le plus grand niveau nous avons aussi Lucha Nourane dans 16 groupes et 10 personnes Lucha que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus aucun de vos ennemis ne va se camoufler pour toujours encore devant vous Dieu va les démasquer Dorothée N'Golo 48 groupes papa wow Dorothée vous êtes braves ce matin que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Christ on a Sandrine mais Dieu mais papa j'ai déjà partagé à 36 groupes et bien 7 personnes oh mon Dieu voilà les héros de ce matin Olivier Maty Maty 37 groupes j'ai déjà oh 37 groupes on a Joseph Haïti qui a partagé à 12 groupes et 20 personnes bravo l'éternel va déployer son aile pour vous au nom de Jésus Virginie N'Gondio qui dit 14 personnes wow ça c'est extraordinaire Andris 42 groupes 20 personnes Amen le Seigneur va dévoiler les œuvres de vos ennemis contre votre vie au nom de Jésus nous tiens à nous j'ai partagé à 16 groupes et à 10 personnes Amen Jean Akamé 14 groupes et 15 personnes wow ça c'est beau ça on a 10 lois W B 47 groupes A voici le plus grand nombre voilà celui qui prend le trophée partagé à 60 groupes j'ai partagé à 60 groupes là c'est qui donnant le nom Claude Somme Claude Somme celui qui détient le titre pour le moment nous avons Yvette et Yené 15 personnes Amen Borek Kame 27 groupes oh mon Dieu sois bénéfice au nom de Jésus évangéliste Chama 24 personnes et mon Whatsapp et mon Whatsapp tout le monde plusieurs groupes que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus qu'il dévoile la prière ce matin Seigneur montre-moi les yeux de mes ennemis révèle-moi Seigneur le visage de mes ennemis et Dieu le fera Idriss Mohamed et à 55 groupes et 30 personnes ça veut 85 partages Idriss Mohamed prend immédiatement la tête il prend ça dit le titre pour le moment 85 partages oh mon Dieu nous avons Stéphane Stéphane Dudovic qui est à 54 groupes oh mon Dieu ça c'est bien ça Stéphane que Dieu vous bénisse qui vous révèle le visage de vos ennemis cachés c'est dangereux lorsque tu confies tes secrets à ton ennemi c'est dangereux lorsque tu confonds ton ami ton ennemi intime à ton ami intime c'est dangereux c'est très dangereux c'est dangereux lorsque tu te confies à celui qui cherchait depuis longtemps le moyen de te détruire et puis tu vas vers lui tu te confies à lui c'est à lui c'est à lui que tu dis tes secrets c'est à lui que tu donnes des informations cruciales de ta vie mes amis que Dieu que Dieu que nous servons que l'éternel le livre entre nos mains qu'il te montre le visage de ceux qui sourient avec ton métier dans leur cœur nous avons des héros nous avons Mickaël Dioma 59 groupes wow wow ça monte les pouces bleus s'il vous plaît et les cœurs nous avons mangé ma mari j'ai envoyé bonjour la dit bonjour maman sois venu maman à combien de groupes à combien de groupes maman a été partagé ce matin partageons soupi soupi ne partagez jamais soupi soupi ne partage jamais Valérie Bénin 32 groupes 9 personnes wow Pascal Biloa 23 groupes et 65 personnes aïe aïe a ça c'est fort ce matin si personne ne veut rester derrière partage s'il te plaît reçois ta bénédiction et si vous n'êtes pas encore connecté connectez-vous si vous n'êtes pas abonné à cette page abonne-toi à la même bénédiction je la proclame sur ta vie et attache ta cinture parce que les gens seront déçus les gens vont pleurer il y a des gens qui vont m'enfrôler l'AVC à cause de ce qu'ils ne seront pas prêts à voir ni entendre ce que Dieu va leur révéler sur leurs ennemis parce que ton ennemi parfois vient d'où tu ne peux même pas imaginer c'est-à-dire que les personnes sur qui tu as mis ta confiance des personnes sur qui tu comptais des personnes que tu étais sûre que ces personnes-là ce sont mes vraies vraies personnes alors maintenant parfois ce sont ces personnes qui te font le mal parce que la différence c'est quoi ? tu te méfies de ton ennemi mais pas de ton ami c'est ça la vérité tu te méfies de ton ennemi mais pas de ton ami et donc ton ami peut te faire du mal et tu ne t'arrondres pas en fait tu réfugeras de croire tu ne vas pas croire que c'est du mal qu'il a fait de te faire il faut faire attention Dieu doit nous livrer nos ennemis ceux qui ne nous aiment pas mais que nous confondons à nos amis parce que c'est dangereux lorsque ton ennemi est caché parmi tes amis alors il va te ruiner jusqu'à ce que tu sois complètement une ruine c'est peut-être la fin après cela que tu comprendras certaines choses mais ça ne t'arrivera pas et j'ai parlé hier Samson sa destruction est venue du fait qu'il se confiait à ses amis qui croyaient ses amis intimes à ses ennemis qui pensaient ses amis intimes mais c'était ses ennemis intimes c'est les mauvaises associations qui ont détruit la vie de Samson dans les habitants de Douala vous êtes bénis si vous me suivez à Douala sincèrement vous êtes très bénis si vous n'êtes pas venu hier c'est que c'est une grave erreur que vous avez commise ma dernière journée à Douala c'est aujourd'hui à partir de 16h et comme j'ai annoncé hier cette journée est très dangereuse la journée d'aujourd'hui s'annonce hyper dangereuse elle est très dangereuse elle est dangereuse parce que j'ai demandé que les parents viennent avec leurs enfants parce que je veux mettre la main sur les enfants l'avenir de ton enfant doit être protégé Dieu doit veiller pour que la destinée de ton enfant puisse être accomplie donc chacun revient avec sa bouteille d'eau nous allons poser un acte prophétique dangereux ce soir et la main de Dieu se manifestera nous avons le prophète Elie chrétien qui a 73 groupes 73 groupes que Dieu nous bénisse au nom souverain de Jésus donc vous voyez bien aimé lorsque nous parlons de ces choses comme le thème le titre de ce message est en train de passer un plan d'assassinat contre ma personne venant de mon propre chauffeur et comme j'ai dit hier vous savez mes amis il y a des choses que nous vivons et que vraiment parfois on n'est pas forcé de dire cela on garde cela mais parfois on partage certaines choses pour que les gens comprennent dans quelles conditions nous vivons c'est important et j'ai eu l'habitude de dire que j'ai eu l'habitude de dire que à tous mes enfants s'il vous plaît abonnez-vous s'il vous plaît n'est pas abonné abonnez-vous je donne une parole de prophétie pour ceux qui s'abonnent maintenant ceux qui vont sur mon direct après abonnez-vous maintenant pendant que tu t'abonnes le Seigneur te révélera des secrets cachés autour de toi Dieu va te révéler le visage de ceux qui rient avec toi mais se sont approchés de toi pour t'étrangler et pendant que tu partages au maximum de personnes tu maximises ta bénédiction et les grâces de Dieu dans ta vie au nom sauverain de Jésus Christ donc envoyons tes cœurs pour que ce direct puisse parvenir à tous ceux à qui nous le partageons c'est important ça peut sauver la vie de quelqu'un peut-être toi-même tu n'es nourri par ton ennemi peut-être ton conseiller c'est ton ennemi peut-être tes ennemis sont assis sur ta vie et tu ne sais pas il est important que Dieu te révèle ceux qui sont pour toi et ceux qui sont contre toi une personne qui marche au milieu de ses ennemis ne peut pas accomplir sa destinée parce que tes ennemis les mauvaises associations sont un poison pour ta vie et comme je dis ma mère m'a donné un conseil qui est important que je partage avec vous c'est que j'ai mon fils de prophète qui dit je suis un abonné vétéran voilà donc vous voyez ce qui tue beaucoup de personnes c'est les mauvaises associations et quand vous disiez la vie de Samson vous allez découvrir que cet homme n'avait pas de chance de réussir il n'avait aucune chance il était impossible pour Samson d'accomplir la destinée que Dieu lui avait donnée pourquoi ? parce qu'il était entouré de mauvaises personnes nul dans aucun domaine ne peut réussir s'il est entouré de mauvaises personnes donc il faut que Dieu nous aide et pendant que tu t'abonnes et pendant que tu partages la vidéo de plus en plus pendant que tu es en train de me suivre tu peux continuer à partager la vidéo et puis le Seigneur te fera entrer dans l'alliant de cette parole que j'ai donnée parce que ça s'accomplira certainement donc c'est l'histoire de mon chauffeur et j'ai dit que ma mère me donnait souvent un conseil il y a trois personnes qui il faut faire ce qu'il faut veiller il y a ton chauffeur il y a ton il y avait quoi ? il y a qui et qui ? j'ai dit le chauffeur la deuxième personne c'était qui ? en commentaire c'était qui ? je vais voir si vous retenez les leçons c'était qui ? la deuxième personne la troisième personne c'est qui ? donc il y a ton chauffeur la deuxième personne c'est qui ? et la troisième c'est qui ? quelles sont les trois catégories de personnes que j'ai citées hier disant qu'il faut faire beaucoup attention à ces personnes là ? waouh 82 groupes ça c'est lui c'est qu'un voilà donc il y a qui et qui et qui et qui en commentaire s'il vous plaît pour ceux qui n'étaient pas là hier donc c'est l'histoire de mon chauffeur qui va se retrouver dans une histoire d'assassinat d'assassinat de complot contre ma personne donc un peu de téléphone on va continuer avec les audios je dis merci donc il y aura une histoire de complot et ça sera très sérieux ça sera sérieux et à cette époque précise là nous allons subir beaucoup de persécutions des hackers c'est à dire que nos téléphones seront hackés etc beaucoup beaucoup de problèmes beaucoup de problèmes et il faut dire que à cette époque quand cette affaire a commencé à chauffer je me suis retrouvé obligé de contacter certaines grandes sociétés comme Blackberry pour sécuriser mes téléphones parce que mes téléphones étaient hackés et donc je suis entré en contact avec Blackberry pour cela et je causais avec le directeur de Blackberry il s'appelle encore comment là il s'appelle encore comment j'ai oublié son nom c'est David qui là donc j'ai causé avec lui avec la société Blackberry j'ai expliqué à Blackberry voilà on a dit le chauffeur le cuisinier et le garde du corps c'est ça chauffeur, cuisinier et garde du corps ça c'est les trois personnes sur lesquelles il faut veiller voilà donc j'étais obligé c'était David David Weissman voilà David Weissman Weissman alors j'étais obligé de contacter la société Blackberry parce que c'est la société aujourd'hui qui assure la sécurité de certains chefs d'état en ce qui concerne les cyberattaques par exemple l'OTAN c'est Blackberry en réalité et avec leur système ce qui suit qui protège l'OTAN ce sont eux qui protègent qui protègent la chancelière Angela Merkel la chancelière allemande Angela Merkel à l'époque etc donc j'avais expliqué le problème et puis j'avais vu l'ampleur de la situation j'ai étudié mon dossier et puis il m'avait écrit et puis nous avions une là c'est bon à l'époque ma maison était gardée c'est-à-dire j'étais obligé là ça passe n'est-ce pas ma maison était gardée il y avait des autorités policières qui faisaient la ronde à la maison régulièrement parce que la menace était très sérieuse c'était très c'est une affaire compliquée je ne veux pas seulement entrer dans certains détails je veux pas entrer dans certains détails mais c'était une histoire très très compliquée alors le jeune monsieur va faire des confessions mon chauffeur mon fils ça dit il m'a appelé papa et pour ceux qui ont suivi l'édition d'hier il va dire dans une radio parce qu'il va dire les gens vont l'accrocher pour lui demander d'aller me saboter dans les radios publiques les radios les plus écoutées d'aller dire là-bas que moi je l'ai chassé parce que j'ai voulu l'initier dans la sorcellerie et que j'ai fait l'initier par la sorcellerie pour discréditer mon ministère et ma personne devant les brebis que le seigneur m'a donné et si ce plan ne réussissait pas alors il passerait au second plan qui était l'assassinat de toute ma famille voilà donc nous allons suivre donc la suite de l'audio d'hier vous vous reconnaissez dans cet entretien ouvrez son micro vous vous reconnaissez envoyons les cœurs s'il vous plaît envoie les cœurs c'est bien votre voix c'est bien ma voix présente avec le révérend avec le révérend nous sommes en août là c'est ça août oui vous avez tout à l'heure que c'était vers l'appel là c'était vers le 8 août oui donc le mois passé là c'est l'entretien que vous avez avec pendant toute l'Europe oui je vais vous poser une question simple vous regardez tous les films d'Arnac non Président vous regardez beaucoup les films de Belmondo non Président qui préparez tous les coups là envoyons les cœurs envoie les cœurs s'il vous plaît parce que je vais vous dire quelque chose envoyons les cœurs les cœurs les cœurs les cœurs les pouces bleus que vous envoyez likez la vidéo les films où il y a ce qu'on appelle des arnaqueurs professionnels parce que ce que j'écoute là qui s'est passé en nous là n'est pas très loin des acteurs principaux des arnaqueurs professionnels et vous savez quand vous venez nous voir nous on fait la recherche de la vérité et ben allez j'ai cherché la vérité je n'ai pas de camp je peux vous recevoir on est déjà encore connecté je peux vous recevoir je vous écoute mais quand je vous écoute j'entre dans la recherche de la vérité de ce que vous avez dit je suis donc tombé sur ces appels un instant s'il vous plaît il y a des gens qui m'appellent qui appellent un instant ok là c'est pas un instant je vais vous poser quelques questions là c'est le président Ebaler un journaliste reconnu au Cameroun vous avez quitté ce milieu il y a des années vous parlez de quel milieu à l'époque je travaillais je travaillais pour des gens pour les hommes pour les grands hommes c'est à dire j'ai travaillé pour beaucoup de personnalités dans quel domaine parce que là vous êtes dans votre conversation vous êtes censé parler aux agents de renseignement alors vous avez fait le renseignement non jamais c'est donc quel milieu dans lequel vous étiez je voudrais attendez on va doucement oui on va doucement parce que tu as vu que j'écoutais je fais des notes là où ça a été je vous ai posé des questions alors je veux savoir que le milieu c'était quel milieu répondez simplement on continue quand vous dites le milieu c'est vous même qui dites que j'ai quitté ce milieu de autant je me suis retiré de ce milieu du monde où je conduisais les hommes de ce milieu ok c'est bon oui on veut comprendre deuxième question vous dites que ces gens vous ont envoyé vous ont contacté par rapport par jalousie c'est ça par jalousie hein pour toucher les dons de dieu du révérend et carré c'est ça c'est ce que vous dites dans la conversation les dons bon vous dites ses talents ou son don il a dit quoi sa puissance vous avez dit vous avez parlé quelque chose comme il a quelque chose c'est ça qu'ils veulent toucher c'est ça non les gens sont venus vous voir c'est ça ok maintenant autre question tu dis ils étaient deux c'était les qui ils sont des doux voilà c'est pour cela que je disais tantôt Président que j'aurais souhaité n'est-ce pas parce que oui certes vous avez mené vous avez attendez je demande oui Président pour répondre d'abord c'est bon que je suis avec l'occasion de défendre plus tard ils étaient deux c'était les qui et ils venaient d'où les policiers les policiers en civil en civil oui ils vous ont dit qu'ils venaient d'où en fait ils ont dit ils ont présenté les insignes ils se sont présentés ils ont présenté leur carte en fait c'est une personne qui présente sa carte se faisant passer pour un policier d'où ils disaient qu'ils étaient de la où c'est la DGSNO la DGRSNO quoi quoi bon ils sont fait de la DGSN oui et les policiers donc en civil DGSN viennent vous demander d'après vos déclarations d'organiser un sabotage sur le révérend et canet c'est ça non oui ils vous disent d'aller le faire en pleine culte sur la neige au palais des congrès ils ne me disent pas de venir saboter écoutez bien j'ai bien vu le sabotage à l'église vous avez suivi non ils ont dit de ta bouche sabotage à l'église c'est moi qui dis que si c'est une espèce de sabotage à l'église de quoi qu'on a bien suivi qu'ils t'ont demandé trois choses trois choses la première chose que tu parles faire le sabotage à l'église et en plein culte sur la neige au palais des congrès tu allais loin que tu parles te dire en plein culte qu'il t'a chassé parce que il a demandé que tu entres dans la sorcellerie avec lui et tu as refusé les séances au culte avec lui et tu as refusé c'est ça non oui Présy c'est toi même qui dis ça au révérend oui Présy c'est-à-dire que il te dit va en bata je vais t'appeler lui voyage quand il t'appelle tu commandes à lui raconter cette histoire c'est ça non oui Présy alors dis-moi un peu cette histoire que tu as racontée de toi à moi est-ce que c'est une histoire vraie c'est une histoire parfaitement vraie Présy est-ce que tu sais que je suis en mesure moi de t'amener à la DGSN je suis en mesure de démanteler si c'est vrai ou si c'est faux parce que dans ce que tu dis il y a des choses très graves qui peuvent m'amener moi à te prendre comme celui qui doit nous dire le qui le commissaire qui devait faire qui devait appeler le révérendat pour prier pour le grand-père parce que le grand-père là c'est Paul Biya c'est ça non c'est ça non oui voilà le commissaire qui devait d'abord amener et qu'en aller prier pour Paul Biya qui est sérieusement malade d'après eux c'est une révélation que tu as faite et qui ne veulent plus qu'il aille prier parce qu'il préfère que Paul Biya meure de cette maladie ce sont tes déclarations et des déclarations éclaircées attendez Président attendez Président écoute 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 parce que je veux te demander nous sommes effectivement je veux que tu sois correct dans tes déclarations parce que je peux te demander maintenant de m'amener vers ces commissaires-là qui clavent pour le gouvernement pour l'état et qui subitement ont eu une idée d'amener un pasteur prier pour le président et qui se disent que non nous l'emmenons plus maintenant là mieux que le président maire de cette maladie au lieu qu'on a prié parce que tu as dit toi-même de ta bouche qu'ils t'ont dit que le grand-père est sérieusement malade c'est ça non est-ce que c'est ça je vous écoute je te repose donc la question oui Président et la question que je te pose peut te permettre de te dédouaner ou pas parce que je veux te rappeler que cette émission est suivie à la présidence directement c'est suivie à la DGSN c'est suivie à la DGRE c'est suivie dans toutes les séries de renseignements c'est suivie à la gendarmerie ça veut dire qu'au moment où tu vas confirmer certaines choses ici tu vas voir les gens arriver là pour que tu parles leur bon cri moi je suis clair et je ne veux pas mettre les gens en difficulté je dis à l'heure où nous parlons on nous écoute on enregistre même peut-être même les gens sont là qui l'écoutent en venant vers la radio au moment où tu vas donc confirmer les dires qui sont dans ce ce qu'on a diffusé là tout de suite tu vas voir les gens entrer là pour dire ok comme c'est toi qui les connais ils sont capables de faire le tour avec eux pendant un mois dans tous les services de la DGRE pour que tu montres les deux personnes que tu as vues et qu'ils aient montré le commissaire qui a dit qu'il préfère que le président mère de cette maladie je n'ai jamais dit même écoutez vous pouvez remettre la on va remettre la barre parce que vous pouvez remettre la barre que c'est un commissaire oui ou vous dites qu'un commissaire c'est moi qui lui dit c'est moi qui lui dit pourquoi depuis que je ne suis plus en fait je suis moins où vous m'avez enlevé à vos côtés pourquoi est-ce que je suis qui des agents de renseignement non au côté de Ferdinand et Canet pourquoi est-ce que je subis je ne fais que subis des 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 comment dirais-je des pressions les gens le font de venir chez moi c'est moi qui l'appelle avant qu'il ne voyage vous attendez Présil avant que monsieur et Canet Ferdinand et je suis en train de parler et je parle devant les Camerounais oui sauf que là nous sommes attend nous sommes sur un voice que nous avons tous écouté c'est ça je veux d'abord qu'on analyse ça bien donc je vais te reposer la question parce qu'il ne faut pas que tu te perdes et moi aussi je ne veux pas me perdre je vais te reposer la question et tu as dit c'est qui t'attend au cas où tu confirmes que où tu es infirme ça dépend tu peux confirmer si tu es sûr de ce que tu as raconté est-ce que ce que tu racontes au révérend et Canet dans ce parce qu'ils vont venir prendre est-ce que ce que tu nous racontes ici est une histoire vraie ou alors tu te retrouves en train de jouer les films d'apprentissants je ne suis pas entre Présil écoutez c'est vrai écoutez Présil oui non je veux couper court oui est-ce que l'histoire que tu racontes ici parce que moi je sais ce qui peut te dédouaner parce que moi même quand j'ai vu ça je me suis dit ah peut-être que et tous ceux qui ont suivi attendent cette réponse de toi est-ce que l'histoire que tu racontes au révérend et Canet au téléphone là concernant les policiers qui sont venus te voir qui ont demandé de porter atteinte qui vont porter de les livrer le révérend et Canet d'abord non écoutez non attends je résume je résume de les livrer le révérend et Canet et en plus qui ont dit que le grand-père est malade et qui voulait d'abord qu'il a prié et maintenant il ne veut même plus qu'il a prié parce que parce que quand on dit qu'on ne veut plus qu'il a prié c'est qu'il préfère que c'est même dit plus loin devant ah tu as découpé tu as dit les extraits on va revenir sur les extraits je veux d'abord qu'il réponde parce qu'il peut nous rendre la tâche facile est-ce que tu reconnais du fond de toi que cette histoire que tu as racontée là est une histoire vraie si c'est une histoire vraie tu dis oui devant le peuple c'est une histoire vraie et je peux assumer et si ce n'est pas vrai tu dis je m'excuse ce n'est pas une histoire vraie je ne peux pas l'assumer voilà les deux choses que j'attends de toi et on arrête le débat je t'écoute prézie laissez-moi le temps de faire oui vous avez mené vos investigations attend je veux qu'on aille vite parce que je sais moi je connais je connais la force de cette radio je sais là où ça peut t'amener je sais là où je te dis que si tu veux me mettre en doute ou en défi restons là tu vas voir avant la fin les gens entrer ici alors je veux te reposer une question qui peut te sauver est-ce que l'histoire que tu as raconté au révérend là concernant sa vie et concernant la vie du chef de l'état que vous appelez grand-père dans votre conversation est-ce que cette histoire toi-même tu sais du fond de toi que c'est une histoire vraie mais précis c'est lui et qu'un équipe parle de ça précis je vous assure du président du vel remettons l'esprit il y a des moments je parle Paul m'a dit tu lui as dit qu'ils t'ont dit qu'avant ils voulaient me prendre pas de prier pour le grand-père mais qu'après ils ont changé d'avis et qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas que je prie pour lui parce qu'ils craignent que je prie et que si je prie pour lui ils sont prêts à m'éliminer physiquement c'était ça arrête tu as suivi non bon maintenant maintenant répondons à ma question maintenant je te repasse le révérend dit que Paul lui a dit que tu as dit à Paul qu'il voulait te prendre le poil c'est toi même non mon frère c'est toi qui parle attends 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 je te repose la question pour nous rendre la tâche facile parce que vous savez quand les choses quand vous parlez du chef de l'état dans vos conversations et qu'il y a des choses qui concernent sa vie ça devient très dangereux s'il y a autour de lui des commissaires qui savent qu'il est sérieusement malade et qui savent que cette maladie le révérend peut prier guéri et qui disent qu'on ne veut plus qu'il a prié parce que si le président guérit alors ils sont prêts à éliminer même le révérend président il t'a parlé il t'a parlé oui président oui président oui est-ce que vous pouvez souffrir de m'écouter trois minutes je veux d'abord que tu réponds parce que pour moi tu sais moi je ne veux pas que les gens atterrissent ici maintenant parce que ce n'est pas la première fois ici ça va très vite je vais te dire dans ce pays tu peux parler de tout mais dès quand alors dès quand on dit Paul Biya ça déclenche les enregistrements tout le monde écoute qu'est-ce que Balev a dit sur Paul Biya qu'est-ce qui est dit c'est le président de la République ce n'est pas notre copain alors il vient d'être publié une conversation dans laquelle il est dit que toi qu'il voulait que révérend et quand le président ne fait pas prier pour le président de la République est-ce que vous savez président est-ce que vous savez président qu'il y a toute une arnaque derrière cette histoire président c'est ce que je veux vous faire comprendre c'est ce que je veux vous faire comprendre on va arriver dans l'arnaque attend d'abord c'est ce que je veux vous faire comprendre on va venir dans l'arnaque moi je ne sais pas quoi comme on a j'ai quoi comme j'ai quoi comme rapport ou je ne sais pas trop quoi c'est pour ça qu'il veut que tu répondes d'abord et on va arriver dans l'arnaque le monsieur si vous le prenez dans une attend le monsieur si attend d'abord attend attend je veux que tu répondes d'abord je veux que tu répondes d'abord à ma question simplement parce que ça peut te dédouaner ça peut te condamner est-ce que cette histoire c'est bien sa voix qu'on entend qu'on écoute voilà est-ce que cette histoire remet l'esprit on l'écoute encore et je te pose la question attend attend remet l'esprit il y a des moments je parle Paul m'a dit que tu lui as dit qu'ils t'ont dit qu'avant il voulait me prendre pas de prier pour le grand père mais qu'après ils ont changé d'avis et qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas que je prie pour lui parce qu'ils craignent que je prie et qu'ils disent je prie pour lui ils ont prêt à m'éliminer physiquement c'est ça c'est ça monsieur je me trouve moi je me dis comment on peut dire non vous savez qu'il y a un arbre qui arrive ici l'arbre qui arrive ici c'est pas que tu as fait qu'il y a du et moi je m'ai dit que j'ai trouvé la grande raison la grande raison c'est que pour vous en commun vous avez fait ce grand père et que vous vous puissiez mettre les talents que vous avez connu à mars et je à juste un peu pour tout parce que le grand père est très sérieusement à quel il est très sérieusement à quel ça c'est le Cameroun ça c'est le Franck et il y a ceux qui nous écoutent là-bas la présidence que cette histoire est-ce que c'est une histoire vraie tu dis c'est une histoire vraie et je l'assume et si c'est une histoire inventée dit que vraiment je m'excuse j'ai inventé cette histoire je ne peux pas l'assumer réponds simplement c'est tout ce qu'il te demande et ne prends pas ce qui se passe ici à la légère il y a des gens qui sont en prison qui sont qui sont retrouvés comme toi la rue précis et qui sont retrouvés en prison tu as une femme tu as les enfants il ne veut pas que tu te reprouve loin je t'ai dit que dans ce pays quand tu dis quand tu dis quand on dit dans le jeu radio Paul Biya président ça déclare les ensements et les gens sont très attentifs c'est une institution et tu confirmes dans l'odieux que le président est sérieusement touché parce que c'est lui qui me pose la question précis écoutez si je vous remercie oui on a dit on a suivi j'ai suivi attendez remets prenons le temps prenons le temps mets le casque mets le casque mets le casque remets l'esprit il faut qu'on remette autant de fois qu'il va demander remets l'esprit d'aner le yenga il y a des moments je parle Paul m'a dit que tu lui as dit qu'ils t'ont dit qu'avant il voulait me prendre pas de prier pour le grand-père mais qu'après ils ont changé d'avis et qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas que je prie pour lui parce qu'ils craignent que j'ai pris guéris et que si j'ai pris pour lui ils ont prêt à m'éliminer physiquement c'était ça c'est ça je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a un un prophète qui arrive ici il y a un prophète qui arrive ici c'est la fin des personnes qui m'ont dit c'est la fin je ne sais pas je ne sais pas qu'il y a un prophète qui arrive ici donc on a dit qu'il y a un problème que il y a un problème Ça veut dire que l'état de santé du président, tu es au courant. Comment tu es au courant de son état de santé ? Comment tu es au courant de son état de santé ? Attends, ne m'amène pas à toi pour une question qui va encore te condamner. Je veux seulement que tu répondes. Je repose peut-être une cinquième fois pour la même question et c'est la dernière fois que je pose cette question. Après, tu vas assumer les conséquences de tout ce qui va découler. Je décline la responsabilité de ma radio, de ce que j'ai diffusé. Parce que l'auteur est là avec moi. Moi, je ne blague pas avec les choses de l'État. Dans son conseil, dans la vie du chef d'État, je ne suis pas, je ne blague pas. Alors, je te repose la question une dernière fois et tu dois répondre en tout en mes consciences. Cette conversation avec le révérend et Canet, toutes ces déclarations, sont-elles réelles ? Ça veut dire que c'est des faits que tu as vécus ou alors c'est des faits inventés et imaginaires pour un autre intérêt auprès du révérend ? Si c'est réel, dis que tout ce que j'ai dit là est vrai et je suis prêt à assumer. Si ce n'est pas vrai, dis au peuple que je m'excuse. C'est des histoires imaginaires. Je ne peux pas les assumer. C'est simple. Président, je m'excuse. Je ne peux pas assumer. Il n'y a pas de problème. C'est vrai. Que quoi ? C'est vrai que toute cette histoire est inventée. Ça va. Il n'y a pas. Mais un, ne dis pas. Non, ne parle pas. Ne biaise pas. Je ne biaise pas. Écoute, je veux que tu parles au Camerounais en tout temps mes consciences. Je dis que si tu dis, ça va, c'est vrai. C'est comme si... Bon, comme vous dites, ce n'est pas moi qui dis. C'est toi-même qui dois dire. Bon, OK. Si c'est vrai, Président, dis que c'est vrai. Et n'aie pas peur parce que tu es capable d'amener les uns et les autres vers les gens qui sont venus te voir. Tu ne dois pas avoir peur. Et si tu sais que ce n'est pas vrai, dis tout simplement que je m'excuse. L'histoire que j'ai racontée dans cet appel téléphonique est une histoire imaginaire et inventée. Je ne peux pas l'assumer. On t'écoute. Pourquoi il ne vous a pas donné la bande d'avant, Président ? Attends d'abord. Je dis, moi, je me limite à tes déclarations ici. On n'est pas dans vos conversations d'avant. Réponds à ma question. Est-ce que cette histoire est vraie ou alors elle est fausse ? Président, cette histoire est fausse. Tu ne peux donc pas l'assumer. Je ne peux pas l'assumer. Elle est fausse, Président. Elle ne sert plus à rien de continuer, non ? Tu veux continuer ? Je vais te poser d'autres questions si tu veux continuer. Tu dis, elle ne sert plus à rien de continuer. On ne s'amuse pas vers le nom du Président. On n'a pas de parler à toi avec le nom du Jean de l'État. Oui, bonsoir. Bonsoir, Président. Oui, il n'est pas sérieux. Même les trois mois qui revendiquent à la fin, les trois mois-là ne sont pas, ne sont même pas. Donc, il faut qu'ils nous aillent. Voilà. Le téléphone, allô ? C'est comment ? Allô ? Oui. Merci. Oui. Oui. L'équipe, qu'est-ce que tu as émbrané des histoires pour cela ? Non, ça ne s'imbran pas. Il doit nous dire les deux personnes qui sont qui sont partis nous voir. Oui. Tu as entendu ? Tu as entendu ? Ok, merci. On dit qu'on doit te prendre pour que tu parles 10 parce que cette histoire est loin d'être une histoire fausse. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui. Président, oui. Je ne connais pas. Allô ? Même s'il faut frapper. Allô ? Oui, Président. Oui. Albertine, on t'écoute. Oui, Président. Je voudrais que ce soit dans la tête à voir, je dis que ce soit la dernière fois. Peut-être que nous sommes les militants qui fassent le jeu. Nous sommes de rendre une dernière chance plus présente de ma s'exercice. C'est comme le ventre qui fait chanter à tel point de vue c'est là. Merci. Allô ? C'est trop facile d'incrocher des choses. Allô ? Oui, on vous écoute. Oui. Il faut parler de ceci parce que si vous voulez détruire ce que je reste, vous avez parlé du chef d'État, on ne vient pas manquer ou il y a des choses comme ça on entre dans la rue. Si vous voulez les filles, vous qui le retrouverez, il faut qu'on le laisse et qu'il nous dise la vie. Merci. Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Ah, monsieur, tu vas le demander à la table de ce garçon. Il n'est pas curieux. Merci. Alors, les gens demandent que je te garde même ici que tu ne partes pas et qu'ils viennent te parler. Qu'on le laisse partir avec sa malchance. Allô ? Il parte avec sa malchance. Allô, oui ? Oui, il faut le retenir. Allô ? Il faut le retenir. Non. Non, le tienne-toi. Allô ? Est-ce qu'on s'amuse avec le nom du chef de l'État ? Est-ce qu'il faut mentir sur son nom ? Je voudrais qu'on fasse... Allô ? Oui ? Oui ? Il y a des fois une phrase qui est tombée là. Oui ? Il y a des personnes qui disent comment ? Ça te dit quoi ? Voilà. Merci. Alors, chers amis, on va encore prendre une dernière personne dans ce sujet. Allô ? Allô ? Oui ? Oui ? Allô ? Oui, on vous écoute. Je vous écoute. Vous menez le chercher. Il n'y a rien à faire. Vous menez le chercher. Oui, on vient le chercher tout de suite. Voilà. Allô ? 243, 67, 15, 75. Je vais te donner un conseil. Tu as encore quelques minutes pour dire que tu n'es qu'un blagueur. C'est ça qui peut te sauver. Allô ? Parce qu'on sait qu'il y a des blagueurs. Allô ? Allô ? Oui ? Bonsoir. 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 Oui ? Merci. Qu'est-ce que je fais ? Oui, je vais récapituler pour eux. Allô ? Allô ? Oui ? Oui ? Oui ? Il a dit que c'est quel milieu qui sort d'abord ? C'est la question qu'on va laisser. Il a dit que j'allais faire le milieu où vous m'avez choisi. Quel milieu tu le fais d'abord ? Merci. Allô ? Oui, allô. Bonsoir. Hein ? Il a ? Merci. Il a dit que ce gars sera très important pour dire beaucoup de choses aux Camerounais. Exploitez-le. Allô ? Non, papa, c'est parce que... Allô ? Où je suis là ? On m'a prévenu, mais je venais ici uniquement pour mon argent. Allô ? Parce que ce monsieur même qu'il appelle, qu'il est en train d'appeler Ola. Allô ? Ce jeune homme était avec lui. Quand tu lui dis non, ça veut dire que tu fais un compte de lui. C'est lui qui a commencé. Quand vous suivez bien les appels, c'est lui qui l'a fait parler de... Oui, bonsoir. Attends, attends, attends. De chef d'état de... Écoute, appeler bonsoir. Oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que l'histoire du chef de l'état, c'est vrai ? Maman, c'est archi... Je dis maman, c'est archi faux. Allô ? Oui, bonsoir. C'est archi faux, maman. Mais c'est toi qui parle. C'est fait. Attendez, attendez. Vous avez parlé de son salaire de 200 000. Ça va étonner tout le monde que dans ce pays, on fait 200 000 à l'état. Il se connaît qu'il y a... Il se connaît qu'il y a... Il se connaît qu'il y a 200 000. Il y a aussi 200 000 salaires brutaux. Oui. Il n'y parle pas. On dit qu'est-ce que tu as dit trop petit ? Tu as encore des choses à dire. Oui, merci. Il y a quelqu'un en ligne ? Allô ? Oui. Bonsoir. Comment vous pouvez mettre le chemin ? Bonsoir. Allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Ah non. Chez moi ? Oui. Ils sont... C'est le monsieur, je les connais. Oui. Donc, ils se sont fait passer... Ils se sont fait passer... Merci beaucoup. ... des antigues... Attends, d'abord, attends. J'ai demandé ici que si cette histoire... Ce n'est pas seulement la fin du chef de l'état qui m'intéresse. C'est toute l'histoire que tu as raconté. Est-ce que c'est vrai ? Tu dis que c'est faux. Maintenant, tu te dis encore que les messieurs sont venus. Si les messieurs sont venus, ça veut dire que l'histoire est vraie. Les messieurs sont venus, ça veut dire que l'histoire est vraie. Donc, c'est vrai. Ça veut dire que l'histoire est vraie. Mes voisins peuvent témoigner... Attends. Ça veut dire que si les messieurs sont venus... Mes voisins... Oui, ça veut dire que c'est un histoire... Oui. Mes voisins... On est venus... Oui, vas-y. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Attendez, attendez, attendez. Allez-y. Où j'habitais... Les voisins peuvent témoigner... Je ne veux pas dire où j'habitais... Ils peuvent témoigner... Ils sont venus... Les voisins peuvent témoigner que les gens sont venus dans la maison... Je me cherchais chez moi... Oui, je veux dire... Oui, je veux dire... Si l'histoire de ces hommes est vraie, ça veut dire que tout ce qui est d'ici est vrai. Et par conséquent, tu as des choses à dire. Je sais que je leur ai dit que mon oncle est aussi commissaire. Je veux savoir de quel... Vous savez quand il m'amène... Ceux qui m'appellent... Quand il m'amène au commissariat... Quel commissariat ? Quand vous allez au commissariat... Quand vous venez à la maison... On vous amène dans quel commissariat ? Vous venez à oxygène... Écoutez, on va aller doucement. On vous amène dans quel commissariat ? Attends, c'est bon. On vous amène dans quel commissariat ? Ils m'ont amené à... Comment on appelle la boulangerie Elysée ? À la DRPJ. Boulangerie Elysée, le commissariat... DRPJ. Quand on arrive à DRPJ... Donc, ça veut dire que ce ne sont pas des marques... Ils sont dans la dessin... Assois-toi, non ! Assois-toi ! Assois-toi ! Je suis de vous ! Assois-toi ! Je suis de vous ! Ça veut dire que toutes les choses à dire... C'est quand je lui dis que... Attends, 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 attends... Ça veut dire que l'histoire n'est pas une histoire vraie, n'est pas une histoire fausse... Oui ! Ça veut dire que c'est une histoire vraie ? J'ai entendu ! J'ai de mal si c'est une histoire vraie ! Si les gens t'ont pris, et tu dis qu'ils t'ont amené à la DRPJ... Allez ! Le premier coup je fais... Et mon cœur m'appelle d'abord... Ça veut dire que tes déclarations tout à l'heure... Ça veut dire que tes déclarations sont vraies ? Sont vraies ! Ça veut dire que tes déclarations sont vraies, c'est ça ? Mais moi, je suis de l'État... Que ce soit, que ce soit, ça veut dire que tes déclarations sont vraies, c'est ça ? Le choc de temps, moi je n'ai rien... Eh eh ! Pardon ! Pardon ! Parce que... C'est une histoire vraie ! Monsieur, écoutez, la conversation aussi... Quand ils ont commencé... Ça veut dire que les choses qui sont là sont vraies... Président Duval, je ne peux pas venir devant... Cette radio-ci a déjà... Cette radio-ci a fait du bien comme elle a fait du bien... Ah, les gens, on voit les gens en prison... Il faut le dire comme ça... Je ne peux pas venir, moi, en tant que chef de famille... Est-ce que tu sais... Attends, je vais te dire... Est-ce que tu sais que... Je connais très bien le commissaire de la DRPG, le commissaire Evina ? Le commissaire Evina ? Evina ! Qui est une connaissance à moi ? Et que je peux appeler le commissaire Evina, il vient te chercher maintenant... Tout le monde, ses collaborateurs qui t'ont amené là-bas... Et qui t'ont parlé de chef de l'État, de Cécile, de Cécile, de Cécile... Je n'ai pas dit écoutez, écoutez, écoutez... Non ! Parce que là, vous êtes en train de... Vous vous coopérez seulement sur ce que... Non, on comprend ce que tu dis ! Lise d'abord, on l'écoute, en comptant, on se trompe, on va encore l'écouter ! Non, on l'a écouté ! Pourquoi il ne vous a pas montré ? Attends d'abord, attends ! Je ne t'ai rien là ! Je suis dit, jeune gars, garde ton silence ! Tout ce que tu diras sera retenu contre toi ! Parce que tu continues à parler ! Et désiré, Baba, le président du pays va mal ! Ce genre d'individu peut être un élément de la déstabilisation ! Il faut l'exploiter à fond ! Voilà, ça veut dire que tu vas, tu vas, tu vas aller, tu vas jointer de toi la DRPJ ! Est-ce qu'on peut réécouter l'élément ? Oui, il faut réécouter ! Il y a l'élément de Pâle-Poul m'a dit que, tu lui as dit qu'ils t'ont dit, qu'avant, il voulait me prendre pour le prier pour le grand-père ! Mais qu'après, ils ont changé d'avis et qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas que je prie pour lui parce qu'ils craignent que je prie pour lui ! Et que si je prie pour lui, ils ont prêt à m'éliminer physiquement ! C'était ça ! C'est ça ! Je t'ai fait pas en question ! Je comprends, je me dis comment je prie pour les gens ! Maintenant, vous savez que il y a un profl qui arrive ici, il y a un profl qui arrive ici ! Il y a un profl qui arrive ici, parce que c'est un profl qui est un profl qui arrive ici ! Et bien, j'ai dit qu'il y a plus la grande raison ! La grande raison, c'est qu'il y a des droits de l'Université sur le Grand-Pay. Est-ce que vous puissiez, malgré le cas d'un projet qui s'est revenu à France, et il y a un gesteur de l'Université aussi parce que le Grand-Pay est très souligné seulement à 4 minutes. Il est très souligné seulement à 4 minutes. Attendez, écoute bien, écoute bien. Ici, tu dis, le revendique Paul dit que, et le temps, dis donc, c'est qu'ils sont venus t'arrêter. T'ont dit, et tu confirmes leur dire. C'est moi qui appelle Paul précis. Ok. La suite demain, par la grâce de Dieu. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi hier, le chauffeur a travaillé chez moi pendant 2 mois. Il a travaillé pendant 2 mois. Et on a eu un sérieux problème. Et je lui ai dit d'aller à la maison à temps. Parce qu'à partir du moment où votre chauffeur vous dit que les gens sont venus pour lui proposer l'argent que vous sabotez ou bien que vous assassinez. Mon ami, merci, vous êtes comment ? Et merci, c'est votre enfant qui vous n'a pas couché. Vous allez d'abord dire qu'il arrête de travail en attendant voir. Et donc, les 2 mois, il va aller dire à la radio qu'il a travaillé pendant 3 mois. Et je n'ai pas payé les 3 mois. Malheureusement, pour lui, il ne savait pas que le journaliste d'investigation avait fait des investigations et avait découvert son père spirituel, le docteur Enoka Narcisse, qui était venu l'introduire chez moi par hasard. Et que le premier salaire, quand il l'a touché, il est allé avec sa femme dans la maison de leur pasteur. Présenté, voici le premier salaire. Papa, merci, grâce à vous, on a eu le travail. Le deuxième salaire, il a envoyé la dîme par Orange Money. Et son propre père spirituel va témoigner par appel. Parce que le journaliste va le joindre, va regarder l'émission d'hier. Donc, il reconnaîtra qu'en fait, il a menti qu'il a travaillé 3 mois, je n'ai pas payé. Il reconnaîtra qu'il a travaillé pendant 2 mois et que les 2 mois ont été payés. Donc maintenant, en ce qui concerne la quinquessence de ce qui a été dit, ce qu'on a écouté, le journaliste lui dit, est-ce que l'affaire est fausse ? Il dit oui. Et après, il réitère qu'il y a... Ces gens sont venus chez moi, ils sont venus chez moi dans la maison et puis ils m'ont cherché. Ils m'ont amené de force à la police. Je pense que demain, on va suivre la suite de l'histoire et là, ça va... Un petit chemin, le chef de l'État, ça sera encore plus dangereux, ce qu'il va déclarer demain. Donc, il dit en même temps, les gens sont venus chercher tout. Moi, je pense qu'au fond, il y avait quand même quelque chose, il y a quelque chose de vrai. Au fond, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il a été en contact avec certaines personnes. C'est ce que je pense. Mais qui que vous soyez, je pense que si on vous dit déjà qu'on veut attendre à votre vie, parce qu'on ne veut pas que vous alliez prier pour le chef de l'État de peur qui nous guérisse, ça devient une affaire très sérieuse. Ça devient vraiment sérieux. Et quand quelqu'un vous dit qu'on leur proposait de l'argent, qu'il aille dans les radios pour vous saboter, disant que vous avez sorcié et qu'il finisse par le faire, la question qu'il faut poser, c'est est-ce qu'il n'a pas fini par accepter leur argent ? Parce que pourquoi donc est-il allé à la radio mentir ? Pourquoi est-il allé ? Le but, c'était quoi ? Et il faut expliquer que le jour, c'est-à-dire que quand il va à la radio, j'étais en train de rentrer et quelqu'un m'a appelé pour me dire, connectez-vous papa, connectez-vous à telle chaîne. Ça, j'ai dit ça. J'étais dans la voiture. J'ai entendu ce qu'il était en train de dire sur ma personne. J'ai garé. Le jour là, j'ai pleuré. Et là, mon collier de mes yeux, j'ai dit à Dieu que waouh. Ça a dit que l'homme, tout ce que tu peux faire, en fait, ne t'attend pas à la récompense. C'est Dieu qui récompense, en fait. Vous voyez ? À l'époque où il parle, moi, je lui avais dit de chercher une maison dans mon quartier parce qu'il habitait loin. Il lui demandait de trouver une maison proche de la mienne et que j'allais payer. J'allais me charger de tout. Vous voyez ? Tout leçon que je veux juste encore retiennent ici, c'est que l'homme est insatial. C'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous garde. On est en sécurité nulle part. Ça peut venir de n'importe où. Et c'est ça, la vérité. C'est seulement... C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu pour nous garder, pour nous protéger. Mais nous ne devons pas cesser de faire le bien parce que c'est le bien que nous faisons qui nous défendra au jour du malheur. Ça, c'est ma propre conviction. Elle est profonde, cette conviction. Je pense que ça, c'est important. Il faut faire du bien aux gens. Et en faisant du bien, ce bien vous défendra au jour difficile, au jour où celui qui était ton ami deviendra ton ennemi. Donc, le Seigneur nous garde. Et surtout que venant d'un enfant de Dieu, quelqu'un qui sert le Seigneur. Moi, la raison pour laquelle je l'avais embauché, c'était simplement parce que c'est un enfant de Dieu. J'étais venu avec un ami, un nom de Dieu, respecte au Cameroun. Mais avoir des enfants ne veut pas dire qu'on accouche aussi leur cœur. Que Dieu nous donne d'être sages. Que Dieu nous donne d'être sages. Qui est dans ton environnement ? Qui forme ton environnement immédiat ? Qui est ton intime ? Ça, c'est des questions auxquelles il faut trouver des réponses. Chacun de nous doit trouver des réponses. Peut-être aujourd'hui, vous suivez mon histoire et que la vôtre est en train de se développer comme une tentacule d'une pieuvre mortelle, si vous voulez. Donc, chacun de nous regarde dans son entourage. Chacun regarde autour de lui. Qui est ton intime ? Qui est ton ami intime ? Quelles sont ces personnes que tu introduis dans ta vie ? Il faut faire attention. Parfois, notre mort peut venir. Notre mort peut venir des personnes inespérées, des personnes qu'on n'aurait jamais imaginées. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous protège, qu'il veille sur nous, qu'il nous accorde d'accomplir notre destinée. Qu'il nous dérive de la main de ceux qui pour rien veulent nous voir disparaître. Vous n'avez pas des ennemis parce que vous êtes forcément une mauvaise personne. Et comme j'ai l'habitude de dire, vous dormez sous votre toit, ça peut créer un ennemi. Vous dormez dehors, quelqu'un peut se passer comment il dort dehors, comment il peut occuper la cour où je dois passer cet orateur. C'est Dieu qui nous garde. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous demain pour une autre édition. Je pense que demain, nous allons terminer avec la suite. Et les habitants de Maquénénè, je serai avec vous demain par la grâce du Seigneur. Jésus-Christ, prions que le Seigneur nous garde pendant ce déplacement. Pour vous, bonne journée à chacun de vous. Que chacun continue à servir. Dieu, mais soyons prudents, mes amis. Sois très, très prudents avec ton entourage immédiat. Que Dieu te bénisse. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre page, s'il vous plaît, abonnez-vous immédiatement. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous le faites et qu'il vous révèle le cœur de ceux qui sourient avec vous, mais qui dans le cœur médite votre mort. Que Dieu vous bénisse, qui vous garde, rien ne vous arrivera. L'Éternel dévoilera toujours le plan. Vous vivrez longtemps jusqu'à accomplir complètement la destinée pour laquelle le Seigneur vous a créé. Shalom, shalom, shalom.